Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va considérer que là, on en est à plus que 28 minutes, donc on peut se dire qu'on est donc là dans le deuxième épisode de cette session, et ça va être l'heure d'aller s'occuper du recrutement de mort. Ce virus est en train de tuer toutes les autres races du quartier. On ne veut courir aucun risque. Personne n'entre tant que l'épidémie n'est pas maîtrisée. Vous voulez dire que les bas quartiers sont totalement inaccessibles ? Enfin un humain qui m'écoute. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Laissez-moi passer, on va me piller ma maison ! Écoutez, je fais ça dans votre intérêt. D'ici quelques semaines, tous ceux qui sont coincés là auront été tués par le virus ou les gangs. Je ne pensais pas qu'Omega ait été policé. Qui a ordonné la quarantaine des bas fonds ? Vous venez de débarquer, pas vrai ? Le gros bonnet ici, c'est Ariat Locke, une assari. Toutes les entreprises du coin, elle les a à sa botte. Et une épidémie, c'est mauvais pour les affaires. Elle nous a engagés pour s'assurer que personne n'entre ou ne sorte de la zone sous quarantaine. Il y a un galarien dans les bas quartiers, un certain Mordine Solus. Je dois le retrouver. Le doc ? Ce vieux fou a ouvert une clinique là-bas il y a quelques mois. Ça n'a pas plu au Soleil Bleu. Il paraît que Mordine essaie de trouver un remède au virus. J'espère qu'il va réussir. Mais d'ici là, on maintient la quarantaine. Nous avons l'ordre d'attendre que le virus ou les Soleils Bleus ait tué tout le monde et de faire le ménage ensuite. Vous avez trouvé la clinique de Mordine ? Non. Quelle importance. Le quartier est en quarantaine, je vous le rappelle. Faites-moi un topo sur ce virus. Ça commence par une quinte de toux, ensuite on se met à cracher du sang, et pour finir, je vous abats. Ça ne se cantonne pas à une seule espèce. Thurien, Galarien, Krogan, il n'y a que les humains qui sont immunisés. Et les Vortchas, accessoirement. Un virus présent dans l'air qui se propage à plusieurs races. On est obligé de prendre des mesures radicales. De boucler le quartier. Qui c'est ça, les Soleils Bleus ? Un gang de mercenaires qui dirige le quartier. Enfin, qui dirigeait. C'est principalement des Thuriens. Et il paraît qu'ils ont bien morflé avec ces virus. Du coup, il y a du changement de propriétaire dans l'air. Je crois que les Vortchas vont bientôt passer à l'action. Le virus, ils s'en cognent. Ils sont immunisés. Raison de plus pour ne pas y entrer. Je ne savais pas que certains virus étaient inter-espèces. Les Thuriens et les Galarien ne mangent même pas la même nourriture. C'est pour ça que beaucoup de monde penche pour un virus artificiel. Soit c'est une expérience qui a dérapé, soit quelqu'un fait un test grandeur nature. Et vu que les humains profitent de leur immunité pour piller gaiement, vous faites figure de coupable désigné. Écoutez, vous êtes coincés ici jusqu'à la fin de cette quarantaine. Ça risque de prendre des semaines. L'essentiel, c'est de régler le problème au plus vite. Et ça, régler les problèmes, c'est ma spécialité. Laissez-moi passer et je remets de l'ordre dans ce quartier. Si vous vous croyez à la hauteur, pourquoi pas ? La quarantaine, c'est surtout pour empêcher les infectés de sortir. J'avertis mes collègues de votre arrivée. Quoi ? Vous me refoulez et pas ces gens-là ? Sale petit merdeux ! Vous avez un lance-grenade ? Non ? Alors, circulez. Une zone d'épidémie ? Charmant. Ouais, bon. On a décidé que de toute façon, Grunt et Jacob venaient avec nous, donc on va rester sur ces deux-là. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas d'influence, si ce n'est sur la dialogue. Cette mission est importante. J'ai besoin de vous, même si c'est dangereux. Les maladies, je ne connais pas. Bon, alors, on va être parti pour recruter Mordine Solus. Non, non, j'ai dit, je garde Grunt et Jacob. Zaïd, non. Zaïd plus tard. Éventuellement, dans la mission, on ira recruter Archangel plus tard. Mais ce ne sera pas dans cette session, de toute façon. C'est clair et net, vu qu'il ne me reste que 20 minutes. Je ne suis même pas sûr d'arriver jusqu'au bout du recrutement de Mordine. Bon, alors, j'ai toujours le raccourci de... Tu vas mettre les munitions incendiaires, toi. Moi aussi, d'ailleurs. Parce que du coup, j'en ai maintenant. Grunt, je veux que tu mettes aussi des munitions incendiaires. Et je veux avoir ton tir percussif en raccourci. Et voilà, maintenant, on est prêt pour la mission et on peut avancer. Il va y avoir un peu plus d'action, maintenant. Vous vous en doutez. Dès que les armes sont sorties, c'est signe d'action. Zone en quarantaine, oui, on sait. Bonjour. Comment allez-vous, messieurs ? Alors, un petit peu de Medigel pour la route. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout. On est des pros, nous. Bonne chance à vous. Les Soleils Bleus et les Vortias tirent sur tout ce qui bouge là-dedans. Bah, c'est pas des groupes de mercenaires désorganisés qui vont nous faire peur, franchement. On sait faire perrer. Salut les gars. Voilà. Ils se sont contentés de laisser les Maccabées dans les rues. Ils doivent penser qu'en prenant leur mort, ils empêchent le virus de proliférer. Quelqu'un d'autre a faim ? Non ? Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Énorme. Je vais pirater vite fait ce terminal. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un PNJ dans la rue. Et on va aller lui parler juste après. Allez. Hop, des mini-balles. Merci. Un humain. J'aurais dû m'y attendre. Non seulement vous me refilez ce virus, mais vous n'avez même pas la décence d'attendre que je meurs pour me voler mes affaires. Je peux faire quelque chose pour vous ? Bah les pattes, humains. Votre espèce a fait assez de mal comme ça. Et tout ça, c'est à cause de votre virus. Alors épargnez-moi votre fausse compassion. Les butariens ont pas mal de préjugés envers nous. Et puis même nous, j'ai envie de dire, on a des préjugés envers les butariens. C'est peut-être ce qui fait qu'il y a une haine entre les deux, quoi. Ce ne sont pas les humains qui ont créé ce virus. Vous suintez le mensonge comme mes plaies suintent le sang. Vous avez la preuve du contraire sous vos yeux. Votre espèce est la seule à ne pas succomber au virus. La vôtre et ses moiti-vorcha. Je dois trouver Mordine Solus. Des humains qui recherchent leurs laquais. J'espère que les Vorcha vont réduire Mordine et sa clinique en cendres. Et vous, j'espère que... que... Merde ! Hé, restez avec moi ! Tenez, ça ne va pas vous guérir, mais vous vous sentirez mieux. Vous m'avez... aidé ? Pourquoi ? C'est mon rôle. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver Ahmed à ce virus, mais je vais essayer. Vous semblez... sincère. C'est peut-être la fièvre. Mais comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il me reste à perdre ? Que voulez-vous savoir ? Qu'est-ce qui vous rend si sûr de notre culpabilité ? L'épidémie est trop virulente pour être d'origine naturelle. Une propagation aussi rapide, interraciale, avec un taux de mortalité de quasiment 100% ? Non. C'est forcément une arme bactériologique. Et comme les humains sont la seule espèce à ne pas être touchés, la conclusion s'impose d'elle-même. Je dois trouver Mordine Solus. Il dirige une clinique à l'autre bout du quartier. Il accueille les réfugiés et il aide les personnes contaminées. Jusqu'ici, je n'ai pas osé aller le voir. Il est dangereux. Mais il peut peut-être nous aider. Qu'est-ce que Mordine peut avoir de pire que ce virus ? Les Soleils Bleus ont tenté de le racketter. D'abord il les a arrosés d'une sorte de neurotoxique, et ensuite il les a descendus. Ce n'est pas qu'un médecin. Un médecin n'accroche pas les cadavres de ses victimes en guise d'avertissement. Vous parliez des Vortchas tout à l'heure. Avant la quarantaine, le quartier était aux mains des Soleils Bleus. Mais le virus les a affaiblis et les Vortchas se sont imposés. Les Soleils Bleus se battent pour protéger leur territoire, mais entre le virus et les Vortchas, ils sont condamnés. Les Vortchas sont immunisés contre le virus, non ? Et si c'était eux qui l'avaient répandu pour pouvoir s'approprier le quartier ? Les Vortchas sont immunisés contre toutes les maladies. Un virus d'origine même ne les affecterait pas. Mais si ce sont eux qui ont créé le virus, pourquoi les humains seraient-ils épargnés ? Qui plus est, les Vortchas n'ont pas l'intelligence nécessaire pour développer un tel virus. Ce sont des charognards. Je suis désolé. Je comprends que vous refusiez d'y croire, mais les preuves accablent votre espèce. Bon bah au revoir. Je dois y aller. Au revoir humain. Donc on va aller juste vite fait par là. C'est une zone un peu secondaire, mais il y a toujours des petits trucs à faire de temps en temps de ces côtés là. Hop. Des objets récupérés entre autres. Alors c'est parti. Tac. Tac. Euh... Tac. Voilà. On dirait qu'il a tenté d'abattre le mur à mains nues. Personne n'a envie de crever comme un animal en cage. C'est triste. Donc on va visionner les logs et vous allez voir un petit peu le journal qui a été enregistré par l'un des deux Thuriens. C'est une fois qu'il est coincé ici. Soit disant qu'on est infecté. Pas fait de faire la différence entre le virus et une simple toux. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre notre mal en patience et attendre qu'il se ravise. Heureusement qu'on a apporté un paquet de cartes. Deux jours. Personne n'est passé. Même pas pour voir comment on allait. J'aurais jamais cru que... Les soleils bleus nous feraient ce genre de coups de pute. Je croyais qu'ils avaient des principes. Quand je sortirai d'ici, je leur ferai payer sa clé. Tellus va pas très fort. Je crois qu'il a vraiment chopé le virus. Il faut que je sorte avant qu'il me refile cette merde. Evidemment, il l'avait déjà, ça se voit. Depuis le début, ils tousent aussi. Tellus est mort la nuit dernière. Mais il continue à me parler. Ça fait du bien d'entendre sa voix. Personne devrait avoir à crainer seul. Le pauvre. Il était tellement délirant qu'il entendait encore la voix de son pote. Bon, bah allez. On avance. On va essayer d'avancer le plus possible dans le coeur d'un qui reste. Les maladies, je ne connais pas. Trouvons Mordine. Avec un peu de chance, il aura découvert un traitement. Je me suis un peu perdu dans le truc. Pendant juste un petit instant. Ok. Continuons par là. Ouais, des crédits. Un but à rien mort. Et délogué. Les souris bleus sont passés ce matin. Ils ont trafiqué ma porte pour l'empêcher de s'ouvrir. Un conçu, sûrement. Ils ont dit qu'ils essayaient d'indiquer la propagation du Vervis. Et je ne suis même pas affecté. Connard de du rien. Ça doit être encore une forme de raquette. Ils vont me laisser voisir là un jour ou deux. Et ensuite, ils me proposeront de me relâcher le moyen en finance. Voilà. Et bien visiblement, non. Ils l'ont juste enfermé. Alors. Ça c'est des soleils bleus. Ha ha. Merde, 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 merde. Je croyais une fois qu'il en restait encore en haut. De toute façon, j'ai bien réussi à m'en contourner. Bouffe le sol. Ha ha. Bonjour. Je bruine un peu. Tiens. Merde. Merde, merde, merde. Ça pue du cul. Cible neutralisée. Bien, bien, bien. On a une porte derrière. On va aller voir. Il me semble que c'est un lieu secondaire. Donc, on va en faire les lieux secondaires en premier. Sinon, on n'aura plus l'occasion d'y retourner, bien entendu. Heu. Tac, tac. Ah. Tac, tac. J'ai dit tac, tac. Putain, j'ai dit tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Et tac, tac. Voilà. Allez, ouvre-moi cette porte. On va aller voir ce qu'il y a. Quitte médicale. J'en ai pas vraiment besoin. J'en ai pas vraiment besoin. Non, non, c'est bon. Depuis que le virus est apparu, les soleils bleus cherchent à nous abattre. Ils font autant de morts que l'épidémie. Pourquoi est-ce que les soleils bleus vous traquent ? On ne leur a rien fait. Mais à peu près tous les non-humains du quartier veulent notre peau. Ils croient qu'on est à l'origine du virus simplement parce que les humains n'ont pas de symptômes. Dieu sait combien d'entre nous, ils ont déjà tués. C'est plutôt les vorts chats les suspects dans l'histoire. Depuis que le virus est apparu, ils prennent petit à petit la place des soleils bleus. Les vorts chats, techniquement, sont incapables de le faire. Vous dites que les vorts chats ont débarqué juste après l'apparition du virus. Quand le quartier a été mis en quarantaine, oui. Les vorts chats sont immunisés contre les maladies. Le virus ne leur faisait rien. Je ne sais pas trop d'où ils venaient. Il n'y avait pas beaucoup de vorts chats ici avant. Ça m'a fait l'effet d'un plan bien huilé. Le problème, c'est que personne ne juge les vorts chats assez intelligents pour concevoir un virus comme ça. Il faut un autre bouc émissaire, nous en l'occurrence. Vous dites que les vorts chats sont en train de renverser les soleils bleus. Ils essaient en tout cas. Les soleils bleus ne se laissent pas faire. Le virus leur a porté un coup, mais il leur reste assez de puissance de feu pour tenir une partie de leur territoire. Les Thuriens cèdent du terrain. Plus vous avancerez dans le quartier, plus vous allez voir de vorts chats. Sauf s'ils vous voient en premier. C'est bon, tu me prends pour une merde ou quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur le virus, sur son apparition ? Les premiers cas datent d'il y a environ deux semaines. Au début, personne n'y a prêté attention, jusqu'à ce que les victimes se multiplient. En général, il faut une semaine pour en crever. Mais le virus se répand vite. Trois jours après l'éruption, il y avait plus de 50 cas recensés. C'est là qu'on s'est aperçu que les humains n'étaient pas affectés. Puis, le quartier a été mis en quarantaine et tout a dégénéré. Vous savez comment les victimes l'ont contracté ? Pas avec certitude. Le virus est sans doute en suspension dans l'air. Les soleils bleus ont emmuré les victimes dans leur logement, mais ça n'a rien donné. Maintenant, ils se contentent d'abattre les malades et de brûler les corps dans la rue. Ça non plus, ça n'a pas l'air très efficace. Parlez-moi des soleils bleus. C'est un gang de mercenaires, des Thuriens pour la plupart. C'était eux qui dirigeaient le quartier, qui en assuraient le pont fonctionnement. Tant qu'on se laissait gentiment raqueter, tout allait bien. C'était de l'extorsion raisonnable pour Omega. Et puis, cette saloperie de virus est apparue. Il y a eu une énorme vague de décès. Les Vortchas ont investi les lieux, les soleils bleus ont perdu le contrôle, et tout le quartier s'est transformé en gens de bataille. Je dois trouver Mordinsolus. Ah oui, ce type, il a une clinique à l'autre bout du quartier. Il paraît qu'ils accueillent les réfugiés. Qu'ils essaient d'aider les victimes du virus, qu'ils les protègent des soleils bleus et des Vortchas. Mais bien sûr, un docteur avec des mécas militaires qui aide les gens pour la gloire, sur Omega ! Vous n'avez pas l'air de tenir le docteur et sa clinique en haute estime. Les Vortchas ont tenté d'entrer en force. Il les a abattus froidement, comme ça, bam 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 ! Sans même se servir de ces mécas. Ensuite de quoi, les soleils bleus ont appris qu'ils hébergeaient des humains, et ils sont allés brûler la clinique. Eux aussi, il les a tués. Et puis il est rentré, il s'est remis au travail. C'est quelqu'un de très froid. Un agent des forces spéciales, peut-être. Vous ne pouvez pas rester confinés ici. Allez voir Mordine et vous aurez une chance de survie. Vous plaisantez ? C'est du suicide ? Les rues grouillent de soleils bleus et de Vortchas. On n'a même pas de pistolet. Et puis en plus, qu'est-ce que j'en sais que ce galarien est vraiment disposé à m'accueillir ? Je comprends vos craintes, mais la clinique de Mordine est votre dernier espoir. Je vais être sous le feu des soleils bleus et des Vortchas. Je ne peux pas vous emmener. Par contre, je vais essayer de nettoyer la zone pour que vous puissiez me suivre sans trop de risques. Ça me paraît être votre seul espoir. Bon, vous avez raison. Si on reste ici, on n'a aucune chance. Il faut tenter le coup. On va vous attendre ici le temps que vous fassiez un peu le ménage. Ensuite, on file tout droit vers la clinique de Mordine. Avec un peu de chance, on se reverra là-bas. Voilà. Ça augmente la conciliation, ce qui est toujours une bonne chose. L'idéal, c'est de l'avoir le plus haut possible de façon à avoir accès à le plus de choses possibles. plus tard dans l'aventure. Euh, non, c'est par là, plutôt. Voilà. Des mini-balles, je prends. Un fusil d'assaut modifié, je prends. Intéressant. Donc là, il reste plus que 7 minutes à peu près. Donc, on arrive sur la fin de cette session. Ils nous ont de... Ah non, ils m'ont pas vu. Ok, je vais utiliser le sniper. Oula, merde. Attention. Ouais, tire-fier cussif. Châteux. Vas-y Grunt, défonce-le, c'est bien. Allez. Je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il reste là comme ennemi ? Il en reste un là-bas dans le fond. Tire percussif, ça doit le faire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Oh merde, un Krogan. Nous aussi on a un Krogan, ok ? Ça vient sur nous. Vas-y, tire percussif Grunt. Non, c'était pas dans le cul là, c'était dans la tronche à la limite. Oh, un autre Krogan. Vos Krogan sont faiblards. Tire percussif. Grunt, fais-en un aussi. Voilà, on l'a défoncé. Il reste plus que quelques Vortchas, ça devrait le faire. Oh mon dieu. C'est bon ? Je crois. Ça a l'air calme. Oh non, il reste un Pyroman. Allez, crève. Tu dirais qu'on est passé en territoire Vortchas. Les soleils bleus ont poussé des pas mal de terrain. Ils sont sur la mauvaise pente. Ouais. Bon, on va aller par là. Histoire de voir un peu ce qu'on a. Déjà on a de l'élément 0, ce qui est extrêmement rare. Mais bon. J'ai des ressources cheatées dès le début, vu que j'ai fait le jeu plusieurs fois. Oh, tu te prends pour qui toi ? Eh, vous êtes sourds ou quoi ? C'est nous qu'on a trouvé ça. C'est à nous. Ah, laissez tomber. Il n'y a que de la camelote ici. C'est encore pire que la dernière fois. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est vous qui avez tué ce tuerien ? Quoi, le type au sol ? Non, ça c'est le virus. Nous, tout ce qu'on fait, c'est dresser l'inventaire de ces biens matériels. Voler les morts, c'est pas très glorieux. Où est le problème ? C'est pas comme si ça va lui manquer. On a l'esprit d'entreprise, c'est tout. Si on n'a pas à craindre le virus, autant en profiter un peu. Et puis si nous, on s'en occupe pas, les Vorcha ou les Soleils Bleus le feront, alors... bon. Arrêtez vos pillages. Sinon quoi ? Vous allez nous descendre ? Ce virus ne va pas durer éternellement. Quand les Soleils Bleus reviendront, ils ne verront pas vos pillages d'un bon oeil. Ouais, mais bon, si ça se trouve, ils remarqueront pas. Qui c'est qui leur dirait, hein ? Tout ça pour deux, trois babioles de Thurien et quelques crédits. Nous, on voulait juste se faire un peu d'argent facile. Mais c'est vrai que dit comme ça, ça parait pas terrible comme idée. En plus, on a quasiment rien trouvé d'intéressant. Ouais, vous avez raison, ça vaut pas le coup. Vous connaissez un galarien qui s'appelle Mordinsolus ? Ouais, je le connais. Il a une clinique au coin de la rue. Si vous allez par là, prenez plein de munitions. Ça grouille de Soleil Bleu et de Vorcha. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur le virus ? Oh, pas grand chose. Ça a commencé la semaine dernière, je crois. Les aliens se sont mis à clamser à droite à gauche, et puis tout le quartier a été bouclé. On s'est dit qu'il fallait se la jouer perso. Donc on a fait deux, trois crochets par les logements du coin, en prenant ce qu'on pouvait. Sur le coup, on s'est dit que c'était une bonne idée. On n'avait pas trop pensé aux conséquences. Qu'est-ce que vous savez sur les Vorcha ? Avant, les Soleils Bleus les intimidaient. Mais ils ont profité du virus pour s'approprier le quartier. Je sais pas trop qui va gagner. Nous, comme ça, ça nous va très bien. Dites-moi ce que vous savez sur Mordinsolus. C'est un cinglé, ce type. Il voit un fistole gratos une blessure par balle, et quand vous faites mine de choper des calmants, il vous passe à tabac. En même temps, on t'avouera que tu l'avais bien cherché. C'est pas juste un Toubib. Un Toubib, ça peut pas buter tout un commando de Soleil Bleu. Moi, ce que j'en dis, c'est, si vous allez à sa clinique, faites profil bas. Le quartier est aux mains des Soleils Bleus, non ? Ouais, enfin, ça, c'était avant que le virus en tue la moitié. Là, j'irais pas jusqu'à dire que les Vorcha ont le champ libre, mais pas loin. Ça me fait un peu de peine, d'ailleurs. Ils étaient pas si mal, les Soleils Bleus. Au moins, ils mettaient de l'ordre dans le quartier. Il faut qu'on parte. Ouais, bien sûr. Nous, on va encore rester un peu, histoire de reprendre des forces. Ne vous inquiétez pas. On a compris le message. On va rien voler. Mouais. C'est pas très crédible, mais bon. De toute façon, on s'en fout un peu. Bon, il reste plus qu'une minute 26, donc je pense qu'il va être temps de s'arrêter plutôt que d'enclencher un autre truc. Donc, bah, je vais sauvegarder et on va pouvoir se dire au revoir. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous remercie donc d'avoir regardé cette session de vidéo et à bientôt pour un prochain épisode.